La France est-elle en train de sombrer dans l'ultra-violence ? Je poserai la question à David Lebars tout à l'heure du syndicat des commissaires de la police nationale. Il sera mon invité à 7h40 et puis à 7h10, ne manquez pas le témoignage du gérant du kiosque à journaux incendie lors des heures à Paris hier. Il a tout perdu. J'attends vos témoignages, vos réactions sur cette question de l'ultra-violence au 32-16. Il y avait des airs de déconfinement ce week-end alors qu'on en est seulement à la première étape et que la sortie du confinement est censée être progressive. Le week-end a été bon dans les magasins qui ont pu rouvrir, c'est ce que dit le gouvernement et c'est aussi ce que pense Francis Palombi de la Confédération des commerçants de France. L'effet de réouverture a porté ses fruits plutôt même mieux que ce que nous espérions parce que nous étions dans l'incertitude. Nous ne savions pas si les consommateurs n'oseraient pas venir dans les magasins. Ils sont venus. Dans les métropoles, il y a eu des baisses de chiffre d'affaires entre 30 et 50%. On devrait aller vers du mieux crescendo par rapport à la comparaison avec 2019 compte tenu qu'il y avait en plus des manifestations dans certaines villes. Globalement, c'est une réouverture positive avec un samedi tout à fait correct. C'est correct.